Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le constater, j'ai reçu mon nouveau micro et c'est avec celui-ci que je filme, donc c'est le bleu Snowball Ice, j'espère que le son est mieux, normalement oui. J'ai remarqué qu'avec ce micro, il faut vraiment que je parle plus doucement parce qu'il est assez sensible aux sorties d'air, on va dire. Bref, donc la vidéo d'aujourd'hui est un petit peu inédite je pense en ASMR. Comme vous pourrez le remarquer avec la pile de vêtements derrière moi, je vais en fait faire ma valise pour partir au Canada avec vous. Donc je ne vais pas prendre tout ce que je vais emmener mais une bonne partie et je vais vous montrer. sinon comme d'habitude je vous remercie énormément pour votre soutien qui m'a posé à m'acheter un micro de meilleure qualité et je souhaite la bienvenue à tous mes nouveaux abonnés parce que je suis maintenant à plus de 3000 donc je vous remercie énormément. Donc d'ailleurs si vous avez remarqué que le fond a changé c'est parce que je suis dans ma chambre, je ne suis plus dans le grenier parce que ce serait compliqué de monter la valise et tout là-haut. Et que maintenant avec ce micro je peux le brancher à mon ordinateur donc c'est nickel. Sinon je suis normalement maintenant sur tingles donc je vous mettrai le lien en barre d'info si vous voulez aller me suivre là-bas et je vous rappelle aussi que j'ai créé ma page Instagram et ma page Tipeee si vous voulez aller voir un tour. J'ai mis pas mal de contreparties assez chouettes. Voilà donc on va commencer tout de suite. Je vais changer l'angle de la caméra pour faire ma valise. En fait je vais la mettre plus sur ma valise et je vais essayer de faire quelques petits bruits avec mes affaires. Donc j'espère que ça vous plaira et je vous verrai à la fin de la vidéo. Donc voilà le nouvel angle. Donc c'est parti pour faire ma valise. Alors habituellement j'aime bien en fait que ce côté-ci soit le côté des non-vêtements. et ça le côté des vêtements parce qu'il y a la possibilité de fermer. Donc on va commencer par le côté des vêtements en essayant de les plier et de les mettre dedans. Donc j'ai toute une pile derrière moi et je vais en prendre un à un et vous montrer quelque peu. Donc voilà déjà mon maillot de pain que j'emmène bien sûr. Voilà le bas donc taille haute. Et voilà le haut qui est un petit peu spécial. Il est très difficile à montrer mais c'est comme un petit crop top. Je n'ai pas pris mes sous-vêtements pour vous montrer quand même. Donc je fais ma valise provisoirement avec vous. Ça c'est vraiment compliqué à plier alors on va y aller un peu. Maintenant on passe aux jupes. Voilà une petite jupes grise et blanche qui est très mal. Il fait assez chaud au Canada quand j'y vais alors je prends des choses légères. Une autre jupe grise mais plus simple. Elle fait moins de bruit celle-là elle est plus silencieuse. Si vous aimez que je parle de vêtements je pourrais essayer de vous faire un petit haul. Celle-ci est déjà pliée mais je vais vous la montrer quand même. Alors, je vais le faire tout simple. A chaque fois elles sont couvertes, je ne sais pas pourquoi. Elle est tout simple. Elle est en velours vous savez. Avec des boutons sur le dos. Bien sûr il y a des travaux en dehors de chez moi et vous les entendez beaucoup plus que quand j'étais dans le grenier. Alors ensuite voilà une veste, une veste n'importe quoi, une jupe anti. Que j'aime beaucoup parce qu'elle est assez longue. Elle a aussi des boutons devant. Normalement ça c'est la dernière jute. Donc c'est encore à boutons et c'est encore en velours. Mais cette fois-ci c'est fermé. Et elle est très très courte. Donc ça, c'est un petit peu pénible. Je viens de remarquer que en fond de cette vidéo vous avez mes livres en bazar. Avec une espèce de poupée là, petite sirène. Je suis vraiment désolée, je n'avais pas remarqué que j'avais laissé ça. J'espère que ça ne vous dérangera pas. Alors, tant que ça finit pour les jupes, on va passer au dessus. Donc d'abord les gantops. Alors, ce petit gantop blanc, un petit peu laine. Là-bas. J'aime beaucoup qu'il n'est plus très blanc parce que je l'ai beaucoup emporté. Là, on va le mettre là. Encore un autre crop top. Comme ceci. J'espère que vous aimez bien les petits bruits de vêtements. Allez, celui-ci a du petit bleu. Si je l'aime beaucoup. Encore un autre. Et vous savez, Il n'est pas sur les épaules là. Enfin, ça dégage les épaules. Et il a un élastique au niveau du ventre. Il n'est pas hyper confortable, mais il est très joli. Alors, il faut ce qu'il faut. Encore un autre crop top, décidément. Je n'arrête pas. Encore une fois, il est un peu en dessous des épaules, mais celui-ci, on peut le porter plus dessus. Je n'oublie pas très bien, je sais. Je vais un peu vite fait. Encore un top, il m'en reste deux. Donc, j'en ai un tout simple noir. Si, en fait, j'en ai besoin pour le mettre avec une combi short que je vous montrerai. Sinon, clairement, on verrait tout le temps que je mets ça en dessous. Et c'est très joli. Donc, mon père l'avait beaucoup mieux plié que moi. Et enfin, le dernier crop top, le voici. Il est un petit peu plus chaud, alors j'espère que je ne vais pas mourir. Maintenant, on va passer au t-shirt de Normand. Il y en a un qui s'est échappé. Parce qu'il y a t-shirt et body. Donc, pour les body, normalement, celui-ci, vous me l'avez déjà vu, porté. Il est en matière, maillot de bord. Et il est très, 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 très du corps. Et qu'il passe super confortable avec le corps. Normalement, j'en ai pris un autre. Un seul. Je ne sais pas vous, mais moi, j'aime beaucoup les bruits de circulation, alors j'espère que ça ne vous dérange pas trop. Alors, il est assez fripé celui-là. Mais en fait, vu qu'il est très moulant, je ne sais pas trop. Je ne sais pas si vous voyez, mais il est un petit peu bel et jaune. Voilà. Hop. Comment je vais plier ça ? Je vais la mettre un peu plus petit. Je vais la mettre un peu plus petit. C'est pas grave. Hop. Voilà. Je vois que ma valise se remplit petit à petit. Alors, ça, c'est super. Si je ne le ferme pas, ça va être impossible à montrer et à plier. Je vais juste fermer le premier et le deuxième pour vous montrer. Alors, en fait, c'est un... Pareil, quelque chose qui se met en dessous des épaules. Voilà. Ce n'est pas un micro-binaural, vous l'aurez entendu. Mais je ne sais pas vous, mais moi, ça ne m'importe pas beaucoup. Même si mon micro préféré, c'est le Blue Yeti. J'adore le son. Alors, il nous en reste trois, je crois. Celui-ci aussi, normalement, je l'ai déjà porté en vidéo. C'est mon t-shirt de pique-nique. Parce que je trouve qu'il ressemble à une nappe de pique-nique. Ensuite, il y a celle-ci qui est tout simple. Je vais juste écrire Yellow dessus. Je pars en moi. J'aime bien avoir pas mal de possibilités. Alors, après, ça, c'est juste le brouillon, on va dire. Je ne sais pas si j'en aimerai exactement ce que je vous ai montré, mais normalement, oui. Et vous pourrez le savoir si vous croyez porter ça dans les vidéos. On ne va pas faire cette valise. Et enfin, le dernier. Qui est tout simplement, vas-y, il a des petits... Oui, des petits fours-fonds. On va en manger et en manger. Mais il est un petit peu plus chaud, alors je ne sais pas si je vais maintenir ce choix. Je vais faire un petit peu dedans. On va passer au short. Donc, actuellement, je n'en ai qu'un qui est propre. Normalement, je crois que je vais en prendre deux autres. Mais ils sont au sale. Il faut qu'ils soient pas pour lundi, d'ailleurs. Ah non. J'ai essayé de le fermer. J'ai des petits choux, simplement. Voilà. Un genre de taille haute gris. Comme ça. Et qui s'est encore ouvert. Tous mes vêtements sont ouverts. J'ai vraiment peur que ça ne rentre pas bien avec le micro, que je ne parle pas assez fort ou je ne sais pas. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. On va faire un peu un test avec le micro. On va voir s'il est bien. J'espère que vous allez aimer. Je vais mettre la logique. Tu vois ? On passe au gros tas des robes. Alors, ça ne va pas faire les robes. Je ne sais pas comment je vais vous montrer. Alors, celle-ci, c'est une robe un peu chemise, en fait. Vous voyez ? Hop là. Elle est très légère. J'avoue que le fond avec le radiateur et mes livres en bazar, c'est quand même pas terrible. Je n'ai pas trop d'autres endroits aux villes. Vous entendez peut-être les petits oiseaux. Parce qu'il y a ma fenêtre juste au-dessus. Et malheureusement, il y a des travaux et des gens qui me lient. Ensuite, il y a cette robe-là qui est déjà complètement partie. C'est une robe salopette et jupe. Vous voyez ce que je veux dire ? Avec une tâche derrière, d'ailleurs. Ça, c'est le souci avec les vêtements blancs. Du coup, je verrai si je l'emmène. En fait, c'est que c'est très pratique parce qu'on peut changer le t-shirt qu'on met en dessous autant qu'on veut. Mais bon... C'est blanc, alors c'est compliqué. En plus, je suis en train de la plier n'importe comment. Je glisse très mal. Ça m'agace de plus. C'est n'importe quoi. Bref. Voilà pour l'autre robe. Donc, elle est jaune. Elle est en dessous des épaules. Encore une fois. Elle est dans une matière assez bizarre. Elle est très, très jolie. Elle est très, très jolie. Encore une fois. C'est fascinant. C'est fascinant. Donc, il me reste une robe. Et c'est celle-ci. Centrée. Qui est en fait bleu marine. Avec des petits carreaux blancs. Elle est trop, trop mignonne. Il y a pas mal de mes vêtements que j'ai eu en friperie. Celle-ci en fait partie. Je me disais que je pourrais peut-être essayer de mettre une chaussette en fait sur le micro. Peut-être que ça réduirait les bruits un peu violents. Et donc, on passe à l'unique combi short que j'ai prise. Qui est celle-ci dont je vous parlais. En fait, en dessous, il faut que je mette le petit débardeur noir. Parce que sinon, vous voyez, ce serait compliqué. Elle est trop, trop jolie. Je la portais sur ma première photo de profil de chaîne. Et voilà. Donc, pour les vêtements, c'est bon, c'est fini. Et voilà. C'est terminé. C'est terminé. Voilà, c'est terminé. On va pouvoir passer à l'autre côté. En fait, j'ai un petit creux. J'ai un petit creux. J'ai un petit jambon. ça a minimo que penga Surtout, dites-moi dans les commentaires si cette vidéo vous plaît ou pas. J'ai pas mal encore de petites choses à vous montrer, ne vous inquiétez pas. Ok, je suis rassasiée. Donc on continue. Déjà, dans ma valise, je mets ma gourde parce qu'on n'a pas le droit d'emmener du liquide dans l'avion. Alors je préfère la mettre dans ma valise. Ok. 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 Elle est assez grande, blanche avec des espèces de petites fleurs dessus. Je trouve qu'elle est pas mal isotherme en fait. C'est-à-dire que l'eau reste assez frais juste. Et j'adore le son qu'elle fait. Voilà pour ma gourde. Ensuite, j'emmène une palette pour les yeux. Une palette de maquillage. Celle-ci, c'est la Natural Love de chez Too Faced. Et en fait, je l'aime bien parce qu'elle a énormément de couleurs. Je vais vous lire ce qu'il y a derrière. Pour tous les amoureux du naturel, vos rêves de beauté viennent de s'exaucer. Que ce soit pour des maquilleurs professionnels, des starlets ou de vraies femmes, l'œil naturel était l'un des styles les plus convoités, mais aussi difficile à réaliser. Jusqu'à ce que Too Faced invente la palette originale Natural Eye en 2009. Avec les teintes neutres essentielles et nos guides glamour saisit le look. Signature. Too Faced a changé le monde de la beauté à jamais. Pour célébrer ce style légendaire, préparez-vous pour la collection à succès d'ombre à paupières Natural Love. Qui contient 30 ombres à paupières naturellement magnifiques. Nous avons bien sûr aussi inclus certaines de vos palettes Favorites Natural Eyes, Natural Matte et des palettes Natural At Night. Mais préparez-vous à passer votre gamme neutre au niveau supérieur avec de nouvelles teintes exclusives. Je vais vous montrer un peu à l'intérieur. Donc on va aller voir ça. Voilà un peu les couleurs. Aujourd'hui, je porte cette Kittens qui est assez discrète. J'adore cette palette. Je n'ai pas besoin d'en emmener plusieurs parce qu'il y a beaucoup de couleurs. Donc ensuite, la logique qui veut que je vous montre ma trousse à maquillage qui est très très grosse. Elle est bien remplie. Donc dedans, je mets vraiment tout mon maquillage que je porte en ce moment. J'adore cette danse. Elle est grande et je la trouve très jolie. Elle s'ouvre comme ça. A l'intérieur, vous voyez, ça regorge de choses. Je pourrais vous faire, si vous voulez, un 4 à 10. Je vous montrerai comment je me maquille. Voilà, voilà, voilà. Péniblement. Donc, ma trousse de maquillage. Ensuite, qui se cache là-bas ? Il y a ma trousse à pinceaux. Pinceaux et éponge. Je mets également dedans mes baumes à lèvres teintées. Par exemple, voilà, un de mes petits baumes à lèvres. J'adore les baumes à lèvres. J'adore les baumes à lèvres. En fait, ils ont baume à lèvres et blush. J'en ai dans beaucoup de couleurs. J'aimerais bien bien y aller avec tous mes binceaux. Toutes les perçois, ils sont sales donc je ne vais pas vous les montrer pour l'instant Si jamais je ne fais pas get ready with me, je vous montrerai Alors ensuite on a ma trousse à cheveux Donc dedans je mets tout ce qui est élastique ou accessoire cheveux Des petits foulards, des espèces de bandeaux, des gros chouchous, des petits élastiques noirs, il y a de tout J'ai des cheveux longs, donc j'aime bien me faire décoilure Ensuite j'emmène une petite cuir Je vais faire une cuir Voilà, et puis je vais faire un changement Ici il y a la cuir Ensuite j'emmène une petite serviette microfibre pour les cheveux C'est comme un turban en fait Elle s'accroche avec un petit bouton C'est pour ne pas s'abîmer les cheveux après la douche Ensuite il y a ma trousse A à médicaments Dedans je mets tout ce dont je pourrais avoir besoin Antidouleurs, goûte pour les oreilles, pansements, mes compléments alimentaires C'est une petite trousse en velours très douce Ensuite il y a ma trousse en fait où je mets ce dont je me sers pour le visage Les sons du visage La brosse à cheveux, vous voyez ce que j'utilise le soir Par exemple Première chose il y a mon théo Tout simple ici Et après ce sont mes produits à cheveux que vous avez déjà faits Ainsi que quelques produits pour le visage pas très intéressants Et donc on va dans ce gros sac Je mets mes produits pour me boucler les cheveux Par exemple les malagues Ensuite il y a un protecteur de chaleur Et bien sûr mon boucler Et bien sûr mon boucler Qui est donc une espèce de baguette sur laquelle on enroule les cheveux Ici on décide de la chaleur Moi j'avais regardé sur l'emploi L'emploi, le mode d'emploi pardon Et pour mon type de cheveux c'est 4 maximum Mais ça va jusqu'à 8 et plus même En fait on enroule les cheveux dessus Et puis ça fait des très jolies boucles Mais aujourd'hui vu que je vais aller à la plage cet après-midi Parce qu'il fait très beau Il n'y avait pas vraiment de raison que je me boucle les cheveux Voilà, donc ça va lire C'est assez vite hein, je n'emmène pas assez de cheveux Mais je pense que j'emmènerai un petit peu plus quand même Quand je préviens vraiment ma valise Et voilà, elle est donc finie Voilà, cette vidéo est maintenant terminée J'espère qu'elle vous aura plu Et que ce concept vous aura intéressé J'espère que j'aurai réussi à faire des bruits qui vous plaisent Donc je vous retrouverai dans la prochaine vidéo Comme vous l'avez compris, je serai donc au Canada Mais je vais essayer d'être encore très active Puisque je suis en vacances Donc normalement il n'y aura pas de problème Il me faudra juste un petit peu de temps Pour me remettre du décalage horaire Et après c'est bon Voilà, donc je vous fais de gros bisous Et je vous verrai dans la prochaine vidéo Merci beaucoup